Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo Comment faire votre podcast ou dans celle-ci qui va durer une dizaine de minutes nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il faut choisir entre un podcast extrêmement spontané et quelque chose d'extrêmement bien scénarisé est-ce qu'il vaut mieux vous mettre devant la caméra et parler tout simplement pour d'une certaine manière garder cette fameuse authenticité ou est-ce qu'il faut bien préparer à l'avance quitte à paraître un petit peu trop strict voire trop organisé la réponse juste après le jingle Alors si vous pensez qu'on peut démarrer un podcast où rien n'est préparé à l'avance laissez-moi vous dire que vous allez paraître désorganisé que vous allez buter sur des phrases, des mots que vous allez vous répéter, revenir en arrière et surtout que vous allez ponctuer toutes vos phrases de peut-être alors je pense à tout ce genre de petits trucs vraiment hyper désagréables ainsi que des blancs où vous allez en fait réfléchir à ce que vous avez envie de dire et comment vous allez le dire comment vous allez le dire donc tout ça il faut le faire en amont pourquoi ? parce que qui a envie d'écouter ou de regarder une émission comme ça ? personne ! ou alors peu de gens ! ou alors ça va vraiment pas être fun quoi ! donc même si vous êtes extrêmement compétent dans le domaine que vous abordez dans votre podcast il va falloir vraiment le préparer parce que même si vous êtes le cador le meilleur si vous ne savez pas comment le dire si vous vous exprimez mal si vous allez dans tous les sens et que vous revenez en arrière bah tout simplement vous paraîtrez vraiment désorganisé vous paraîtrez pas professionnel on n'aura pas forcément envie de vous écouter parce que ça aura pas vraiment de valeur vous allez être déçu de le faire, de le monter vous allez être déçu des réactions et au final vous allez arrêter au bout de quelques épisodes donc il n'y a pas de secret que vous choisissez quelque chose de très dynamique, de très spontané de très humain ou quelque chose de très scénarisé il va falloir un travail de préparation c'est à dire vous avez en fait on va dire je vais vous donner les deux extrêmes le premier extrême ça va être vraiment si vous voulez faire du spontané vous voulez que ce soit humain, vous voulez que l'interaction, des réactions, des coups de gueule ou des choses que vous adorez et bien vous allez faire un scénario en fait à checkpoint c'est à dire que vous allez définir tous vos sujets je vais parler de ça avec telle personne j'en pense ça, voilà ce que j'en pense ensuite quand j'ai dit ce que j'en avais à penser et qu'on a échangé on peut passer au sujet suivant puis pareil quel est mon sujet suivant avec qui, qu'est-ce que j'en pense ce qui fait que vous allez avoir un fil conducteur à tout moment quand vous allez commencer votre émission vous allez savoir ok on parle de ça sourire, pourquoi ? parce que moi j'en pense du bien et tout de suite on va parler de ça, ça et ça qu'est-ce que vous en pensez machin petit échange, petit débat on sait à peu près donner son avis parce qu'on l'a écrit au préalable donc on peut vraiment aller précisément rapidement à un point donné, on peut réagir dessus on n'est pas obligé d'aller dans tous les sens on peut avoir un cheminement logique et très dynamique et une fois qu'on a tout dit et bien il suffit de regarder la caméra de faire on passe à la suite et la suite par contre vous avez noté que c'est un sujet plutôt grave plutôt négatif, vous en pensez du mal donc là vous avez automatiquement les traits vont commencer à se tirer à se centrer vers le... à se centrer sur le visage et tout simplement vous allez vous dire là on va parler de quelque chose d'un peu plus important qui me tient à coeur qui est vraiment nul vraiment j'aimerais vos réactions etc. voilà, tout ça c'est possible uniquement si vous préparez votre fil conducteur de quoi je parle, avec qui et comment et on passe à la suite de quoi je parle, avec qui et comment à l'inverse, l'autre extrême c'est quelque chose où tout était... quasiment tout est écrit en amont et d'ailleurs je ne vous mens pas c'est comme ça que moi je fonctionne j'ai mon ordinateur où effectivement dessus je vais avoir j'ai une petite télécommande tout mon texte voilà, je le pose juste devant c'est pour ça que des fois je regarde vers le bas et bien tout est écrit quasiment à la virgule près c'est une préférence je sais moi personnellement que si je vais devant la caméra et que j'ai juste pris des notes je sais que je peux faire mieux je sais que c'est certainement un côté perfectionniste ou voilà mais très exigeant mais je sais que je suis meilleur quand tout est écrit à la virgule près pourquoi ? parce que le fait de l'écrire ça m'oblige à vraiment prendre l'essence de ma pensée à l'organiser dans le bon ordre à vraiment trouver un cheminement logique et à délivrer une information que vous allez pouvoir vous récupérer et utiliser voilà, j'ai vraiment envie de vous transmettre quelque chose il n'y a que de cette manière là que je peux y arriver donc moi vraiment j'écris tout à la virgule près et forcément le fait de l'écrire d'une certaine manière je l'apprends donc je le retiens beaucoup mieux donc vous voyez que le débit est plutôt fluide que je m'exprime plutôt naturellement et que je peux me permettre des petites blagues sur les fleurs sur l'éclairage, sur les oiseaux, sur les scooters et qu'à tout moment j'ai juste besoin de loucher quelques secondes et je sais où j'en suis je sais ce que j'ai à dire et je peux reprendre tout simplement le fil de mon podcast donc quel que soit l'extrême ou le centre que vous allez choisir checkpoint ou jusqu'à la virgule près il faut que votre podcast ait un début, une introduction, un milieu vous savez où vous en êtes, où vous allez aller et une fin comment vous allez conclure on oublie souvent la fin généralement on fait son podcast puis du coup quand on arrive à la fin on ne sait plus quoi dire et bien ça il faut le préparer il faut savoir dire au revoir aux gens il faut savoir engager la conversation est-ce que ça vous a plu ? est-ce que vous avez envie de réagir ? est-ce que vous avez envie de trouver les informations de ce dont je parle dans mon podcast ? rendez-vous sur mon blog il faut vraiment tout écrire comment vous accueillez les gens comment vous conserver leur regard comment vous conserver le temps qu'ils ont envie de donner leur attention et comment vous leur dites au revoir ou tout simplement comment vous leur dites de cliquer sur la suite tout ça, ça se prépare le début, le milieu et une fin après que ce soit un checkpoint ou que ce soit écrit à la virgule près c'est à vous de choisir la manière dont vous êtes le cadre dans lequel vous êtes le plus à l'aise et surtout la manière dont vous avez envie de vous exprimer face à la caméra voilà, pour vous décider aussi vous pouvez simplement vous poser quelques questions quelle est l'émotion que vous avez envie de faire ressentir aux personnes qui vous regardent ? est-ce que vous avez envie vraiment de ne les faire que rire ? est-ce que vous avez envie de les faire réfléchir ? est-ce que vous avez envie de leur faire peur ? est-ce que vous avez envie de rester plutôt neutre ? d'être un avis plutôt posé sur les questions et d'avoir un certain statut dans leurs yeux ? voilà, quelle est l'émotion que vous avez envie de leur faire ressentir ? est-ce que vous préférez de la spontanéité autour de sujets parce que vous allez apporter de l'humour et du rebondissement ? ou alors est-ce que vous avez vraiment envie d'expliquer quelque chose de très complexe ou de compliqué aux gens et que vraiment ils puissent en retenir le maximum ? voilà, bah dans un cas vous choisissez le checkpoint dans l'autre cas vous choisissez l'écriture parfois vous pouvez faire aussi des deux vous pouvez avoir aussi des checkpoints et puis à un moment donné vous avez un sujet plutôt complexe bah là il faut une personne qui rédige tout son sujet et qui puisse l'amener etc c'est généralement une personne qu'on va beaucoup moins interrompre lorsqu'elle va faire sa démonstration voilà, vous pouvez aussi rajouter de l'interaction le tout en fait c'est de trouver un équilibre dans votre émission entre la spontanéité, entre le fait d'être précis et l'interaction qui peut jaillir à tout moment grâce à internet voilà, tout ce qu'il faut c'est bien rédiger ses parties différentes parties, les textes imposez-vous une durée aussi c'est à dire que quand vous dites voilà je vais parler de ça bah vous vous dites ok faut pas que ça dure plus de 10 minutes alors ça peut durer plus de 10 minutes mais du fait que vous avez imposé une durée si ça dépasse de 10 minutes ça veut dire que c'est vraiment intéressant qu'il y a vraiment des choses à dire et justement on évite un peu ce côté de je parle, je parle et puis on se pose des questions qui concernent personne et puis au final on sait plus trop comment enchaîner voilà, imposez-vous une durée quitte à la dépasser mais vraiment ce sera quand c'est super intéressant une fois que vous avez écrit votre avis par exemple vous savez que vous allez traiter de tel sujet quel est votre avis dessus ? un hélicoptère ça arrive très souvent ici une fois que vous avez choisi votre sujet voilà, je pense que c'est bien pourquoi ? bah généralement c'est à ce moment là où on bloque parce que dans notre tête on se dit bah oui ça je suis pour mais pourquoi je suis pour ? et comment je peux l'expliquer et le transmettre aux gens ? bah il faut écrire je suis pour parce que ceci, parce que cela et il faut essayer de trouver d'autres points de vue se dire qu'on est pas tout seul au monde et tiens il y a des gens qui pensent ça et qui sont plutôt contre mais c'est vrai ils avancent des arguments qui sont pas mal donc comment je peux l'intégrer ? donc voilà, n'hésitez pas à écrire c'est très difficile d'écrire son avis c'est très facile de le donner ah oui moi je pense que c'est bien je pense que c'est mal machin mais l'expliquer et le transmettre c'est ce qui va vous donner une crédibilité c'est ce fameux avis médian voilà, il faut réussir à l'écrire une fois que vous l'avez écrit prenez un micro, prenez votre caméra et enregistrez-vous est-ce que vous arrivez à le dire ? est-ce que vous arrivez à le transmettre ? est-ce que vous arrivez à donner votre avis sans regarder vos notes ? très important, c'est aussi ça qui fait la crédibilité si vous avez un avis super tranché sur les choses que vous n'arrivez pas à l'expliquer correctement ou que vous regardez vos notes crédibilité zéro quoi il peut y avoir des milliers de gens qui vous regardent parce que vous êtes super tranché que vous balancez des insultes ou des trucs comme ça si au final la valeur de ce que vous dites c'est ah bah oui, de toute façon ce type il est toujours contre, il est toujours pour de toute façon c'est son avis, voilà c'est ça aussi le choix est-ce que je veux juste donner mon avis ou je veux le transmettre ? donc n'hésitez pas à vous enregistrer et à être extérieur une fois que vous allez vous regarder ou vous écouter c'est très difficile de s'écouter ou de se regarder parce qu'on se trouve toujours pas assez bon on aime pas sa voix, on aime pas son image il faut être extérieur, il faut se dire ok, si j'allume la télé demain ou la radio et si je vois ou j'entends ça est-ce que c'est bien ? est-ce que j'ai envie de changer de chaîne ? est-ce que j'ai envie de zapper ? est-ce que ma manière de parler est trop lente ? trop rapide ? est-ce que j'emploie le mauvais ton ? parfois on parle et on ne se rend pas compte que tout d'un coup on est vachement incisif tout d'un coup on parle d'un truc qui nous plaît puis finalement on en parle avec la mauvaise intonation voilà ça aussi et en fait il suffit de tout noter il suffit vraiment de prendre une feuille et pendant que vous écoutez de noter trop rapide trop condescendant, trop dur voilà vous notez vraiment tout ce qui ne va pas dans votre manière de dire et là il suffit après une fois que vous avez passé cette étape et surtout écrivez-le, écrivez-le le manuscrit est extrêmement important une fois que vous l'avez écrit vous vous réenregistrez une deuxième fois juste pour le test et là vous allez voir vous allez passer du niveau zéro vous allez passer tout de suite à un super niveau et pendant que vous vous réenregistrez vous gardez toujours à proximité cette petite feuille où vous avez noté toutes vos remarques et constamment vous vous dites est-ce que ça je l'ai fait ? ouais je l'ai fait ah mince j'ai oublié de mieux articuler est-ce que j'articule assez ? est-ce que je ne parle pas comme dans la vie de tous les jours assez rapidement et sans articuler ? vous voyez c'est très désagréable et pourtant on a tendance à le faire quand on s'enregistre il faut vraiment articuler voilà il faut point par point voir si toutes les remarques que vous avez notées vous arrivez à les corriger ensuite si vous avez le temps mettez votre maquette sur un ipod sur votre baladeur audio sur votre smartphone faites autre chose et à un moment donné mettez vos écouteurs mettez play imaginez-vous être un auditeur qui tombait sur une vidéo sur internet est-ce que ça vous donne envie de voir la suite ? est-ce que c'est d'assez bonne qualité pour attirer votre attention et la conserver ? qu'est-ce que vous ressentez en tant qu'auditeur ? voilà il n'y a rien de mieux ça prend allez une petite après-midi c'est à faire une fois et vous allez passer automatiquement d'un niveau pas forcément bon et tout le monde y passe à quelque chose qui commence à être acceptable à quelque chose qui commence vraiment à être acceptable voire bien voilà en quelques heures il suffit de le faire il suffit d'être extérieur il suffit de noter il suffit de mettre de côté son ego et tout ça voilà j'ai une très bonne nouvelle pour vous on est arrivé à la fin de ce premier chapitre qui j'espère vous a plu alors justement n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur youtube, sur facebook ou sur twitter et dans le second chapitre que je vous propose d'accéder tout de suite si vous êtes sur mon blog dans le menu qui se trouve juste à côté de moi on va passer à la pratique comment on écrit son podcast comment on écrit son avis comment on le fait vraiment de manière concrète comment préparer une interview là il n'y a pas de secret pour avoir de belles réponses il faut de bonnes questions et toute la préparation et l'échauffement physique que vous avez à faire pour tout simplement enregistrer dans les meilleures conditions 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2